On fait la thérapie d'une ville, l'idée c'est parti en fait d'une conception de la ville comme étant un corps. On considère que la ville est un corps, comme un corps humain en fait, elle est l'agrégat de corps humains qui ont décidé de vivre ensemble et dont l'agrégation compose une cohérence, une cohérence qui fait de cette ville un sujet. La ville elle est donc un ensemble cellulaire d'organes, de compositions. Ces cellules sont les habitants, sont les gens, ils y sont animés, il y a une psyché donc on peut assez facilement faire des relations entre le corps et la ville, ne serait-ce que parce que cette ville elle est fondée par des personnes humaines et donc la ville elle réagit comme un corps humain, elle est à notre image, on a fait la ville à notre image, donc rien d'étonnant à ça. Alors je suis partie d'étude de Babette de Rothschild, qui a beaucoup travaillé sur le syndrome post-traumatique, je suis partie de la théorie de Peter Levin aussi sur ces questions de somatic experiencing, ce sont des mouvements qu'on trouve aux Etats-Unis, je les ai juste décalés et appliqués à la ville et c'est ma force à l'heure de pas mal marcher là. Alors moi j'ai pas spécialement étudié Carpentras mais j'ai étudié beaucoup de villes et je suis bien persuadé que qu'il se passe tout à fait des choses tout à fait comparables à ce qu'on voit ailleurs. Alors oui bien sûr vous parlez de la pauvreté, la précarité, c'est incontestablement, les inégalités il faut ajouter, c'est incontestablement un des facteurs on va dire macro sociologiques qui joue pour, en particulier pour toute la petite et moyenne délinquance, tout ce qui est vol comme rigolage, brutalisme, etc. ça c'est quelque chose qui est très commun, connu, c'est internationalement connu. Carpentras a des traumatismes et du coup je pense que toutes les villes en ont, c'est juste que bon voilà à partir de cette expérience-là, elle a d'abord assez récemment celle de 7 ans où elle a été sous les feux du projecteur de 92 à 97 à cause de l'affaire de la profanation du cimetière juif, mais elle a une histoire plus ancienne encore, elle a vécu comme tout le monde la guerre de 40, elle a vécu les dénonciations de Vichy, les collaborateurs, elle a vécu les juifs du pape, elle a vécu les ségrégations, etc. Donc c'est une ville qui a vécu des choses. Dans l'histoire du cimetière juif de Carpentras, ce qui a tiré la ville vers le bas, c'est l'idée d'une rumeur. Cette rumeur, ce n'est pas Carpentras qui l'a fondue, c'est les médias parisiens. Et c'est particulièrement l'émission de Jacques Pradel, TN-1, numéro 1. Émission qui est née avec l'histoire du cimetière juif et qui est morte avec l'histoire du cimetière juif. C'est certain qu'il y a deux problèmes qui sont posés aujourd'hui. Il y a comprendre l'origine de tel ou tel phénomène de délinquance, par exemple, ou de tel ou tel comportement violent, c'est une chose. Et puis il y a comment comprendre également comment est-ce qu'on le régule, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on s'y adapte. Et de ce point de vue-là, je dirais volontiers que les plus grosses fragilités de notre société ne sont pas nécessairement dans la production de tel ou tel comportement violent ou incivil ou délinquant, mais sont bien souvent dans le sentiment d'impuissance, de peur, etc., que ça peut susciter autour. En fait, on connaît toujours le mec qui vous pose un souci. La violence, c'est jamais l'inconnu. La violence, c'est toujours celui qui est proche de moi. Si en Israël et en Palestine, ça va mal, c'est parce que c'est les frères ennemis, c'est parce qu'ils sont collés ensemble. Donc quand on a identifié le fait que celui qui vous menace clairement, c'est celui qui est le plus proche de vous, on a déjà fait un grand pas en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada